Bonjour, bonjour, bonjour aux deux premières personnes connectées, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Merci, merci à toutes ces personnes qui se connaissent, merci. Bonjour, bonjour Francine Barbe, bonjour tout le monde, merci beaucoup, merci pour les cœurs, bonjour, merci. Ouais, merci, merci, je vous demande de partager massivement ce direct, partagez-le, partagez-le, merci pour les cœurs, ouais, comment allez-vous, merci. Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes impactés, mes personnes, ceux qui me suivent, tout le monde, ceux qui sont là aussi, pour la première fois, vraiment, merci pour les cœurs déjà, merci. Merci, oui, Anne-Marie Nguessant, ma personne, toujours mes directs, merci, oui, merci beaucoup, merci, merci. Tout ce que je demande, c'est de partager ce direct, partagez-le dans les groupes, partagez, moi-même, je vais le partager aussi, ouais, je vais le partager, je ne sais même pas comment ils font pour partager ça pour eux-mêmes, ok. Ouais, je vais le partager, ouais, je vais le partager, ouais, ok, c'est parfait, je vais le partager sur ma page, sur une page, ah ouais, je n'ai jamais fait ça, ok, c'est beau, merci, merci à tous ceux qui sont déjà présents, merci, 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 merci pour les cœurs, merci. Je vais lire un peu les commentaires, oh, comment allez-vous, oui, Dagou, comment tu vas, merci beaucoup, ok, lions, bon, je ne vais pas lire les noms, il y a beaucoup de noms, oh, je vous aime aussi, merci. Oui, il est déjà là, appelez-moi Apoutchou, appelez-moi, appelez-moi le jeune frère Apoutchou, comme je le dis, moi, il reste mon frère, il n'est pas mon enfant, je ne veux pas que ma fille accouche à 15 ans, je ne veux pas ça, voilà, donc, sinon il y a des filles qui accouchent à 11 ans, à 10 ans, on voit ça, donc il reste mon petit frère, merci beaucoup. Je vais nous mettre une chanson, parce que je préfère cette chanson-là, elle est de John Allé, je ne suis pas auteur de ça, vous l'aviez écouté très souvent dans mes directs, je vous demande très souvent de partager ce direct-là, de partager, parce qu'il y a une réputation qui a été atteinte. Je suis là aujourd'hui pour laver ma réputation, si j'avais des ambitions, si mes ambitions n'étaient que des ambitions en Afrique, je ne serais même pas devant vous pour faire cette vidéo-là, je n'allais même pas faire ça, mes ambitions, ce sont des ambitions canadiennes, mes aspirations dans 5 ans, c'est pour le Canada, dans 5 ans, même dans la cinquantaine, dans 50 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'offrir à moi. Oui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour laver cette réputation qu'on a essayé d'entacher, c'est pour ça que je suis là, parce que chez les Blancs ici, ce que tu as fait il y a 10 ans, ça peut te rattraper. Et comme aujourd'hui, le jeune frère attendu la pêche, je suis venue pour la saisir, c'est pour ça que je vous demande de partager massifiquement ce direct-là, s'il vous plaît. Je vais vous mettre cette chanson de John Yale, cette chanson que j'aime beaucoup, parce que c'est une chanson qui a bercé ma jeunesse, Adaloa, quand j'étais là-bas. C'est là que John Yale a sorti le Yuo, non, donc très souvent je mets ça dans mes directs, vous voyez. Je ne comprends pas parce que c'est le bébé des Gagnois, mais j'aime ça. Donc je vais mettre ça et puis je préfère cette chanson et puis je vais parler un peu, je vais me remercier beaucoup de personnes avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Merci beaucoup, merci de partager le direct, s'il vous plaît. Aujourd'hui, avant tout, quand le jeune frère a fait le poste, j'ai envoyé à ma mère. Elle a dit, maman, c'est bon si là, les gens ont envoyé ça. J'aime tellement la chanson. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. La façon dont ils ont partagé, en une journée, quand on a été ma réputation, quand on a pris mon mari, on l'a jeté en pâques. Je vous demande de partager ça ici, comme ça. Ma mère a dit, s'il l'a compris, c'est bon. Il est jeune, il est frugueux. Trente ans, c'est encore jeune. Donc c'est bon. Je vous remercie, vous mes infarnées qui avez souffert avec moi dans cette période de tempête. Je suis là pour vous dire merci. Elvige Milan, je ne cesserai jamais de te remercier. Chanel T, Nda Julien, Séni Kranba, Digate Publicity, je vous dis ceci, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Merci parce que quand on a voulu me mettre à genoux, j'ai reçu les échos. On ne va pas quitter les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on a pris ce jeune homme innocent. Oui, je l'appelle innocent parce que quand tu l'écoutes, tu comprends. C'est pour ça qu'on a pris ce jeune homme. Va au-devant de cette femme-là. Va la rabaisser. Va la traîner dans la bouche. C'est pour ça qu'on a pris ce jeune homme-là. Mais Dieu a dit que non. J'avais mon monde derrière moi. La grande-sœur mienne depuis Ottawa. La grande-sœur Sylvie depuis Vancouver. Partout, partout. Vous m'aviez soutenu dans cette tempête-là. Maroc, Bakayoko, ma personne. Lily, Domi, elle dit, mais Momo, qu'est-ce que ce jeune homme-là raconte-là ? Il parle de qui ? Il parle de choubi ? C'est de choubi, il parle petit-papa. Depuis Abidjan, on m'a appelé. On m'a tagué sur ton poste, mon petit fracoutchou. On m'a tagué de partout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte-là ? Je n'ai jamais écouté tes vidéos. Vous allez me dire, mais je n'ai pas écouté. Comment j'ai su tout ça ? Mais quand tu es sur les réseaux sociaux, ça vient de partout. Ça vient de partout. C'est venu de partout ce jeune-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-le massivement. Je sais que mon petit fracoutchou est là. Il est là. Tant d'avis, c'est venu de partout. Tant d'avis, c'est venu de partout. merci beaucoup merci beaucoup merci à tous ok merci merci à tous je vous demande comme d'habitude toujours de partager massivement les vidéos merci à tous ceux qui sont présents merci aussi comme j'ai dit ce que j'ai pas pu citer vanessa aussi la petite impacté qui a pleuré dans mes oreilles pleuré je vous dis les larmes de son corps qu'elle a vu comment ce scénario là s'est présenté mes amis je suis aujourd'hui pour vous ouvrir mon coeur je suis là pour que des gens comprennent peut-être que comme je dis il y a une phrase que apoutchou je l'ai dit son nom plusieurs fois dans cette vidéo là il ya une phrase qu'il a dit dans son direct sur laquelle je me suis penché si tu es dans la peau d'un blogueur tu peux comprendre mon comportement oui je l'ai compris je l'ai compris mais je ne le justifie pas je comprends je comprends parce que moi même je suis blogueuse j'ai dit que si c'est parce que j'ai des ambitions en afrique je serai pas devant vous parce qu'en afrique on peut dire que tu étais un voleur tueur tu étais tout ce que tu veux mais si tu as des ambitions politiques là bas ça passe comme dans du beurre il n'y a pas de problème là bas là bas même le mauvais peut devenir le bon mais dans les sociétés occidentales si on a entaché ta réputation soit tu sors par des avocats pour te défendre soit tu laisses la tempête passer et puis tu viens pour défendre ta réputation mais on dit mais pourquoi il a déjà demandé pardon pourquoi elle vient pour parler elle va se mettre au niveau de ce petit vous connaissez pas mes ambitions dans dix ans je ne veux pas que ces propos que ce jeune homme a déposé sur moi il ya des années antérieures il ya des années en arrière que ces propos là viennent entacher ma vie de demain j'ai des enfants qui vont avoir des enfants aussi je ne veux pas que demain mes petits enfants retiennent que cet homme à lequel je vis là c'est le mari d'autrui que j'ai pris c'est pour ça que je suis devant vous je suis devant vous aujourd'hui pour laver ma réputation apoutou est sorti il ya quelques jours de cela il est sorti il a demandé pardon à tout le monde il a demandé pardon dit apoutou que mon mari a accepté son pardon moi même j'ai accepté son pardon non moi je suis pas une personne rancunier comment je le ressens là c'est comme ça je le dis mais le pardon vient avec la vérité le pardon là pour qu'ils soulagent tu n'as pas besoin comme j'ai dit le fait qu'il soit pas rentré dans les détails c'est encore mieux pour lui parce que en voulant rentrer dans les détails tu peux sortir de ton champ tu peux encore dit d'autres choses que tu as dit bien si je n'aurais pas dû dire c'est pour ça que j'ai dit lui là où il s'est limité déjà où il a dénigré mon mari où il a dit tout ce qu'il voulait moi je suis correct avec la façon dont lui l'a procédé j'ai apprécié j'ai apprécié cette façon-là mais moi je me dois dans l'obligation de venir vous donner ma part cette part vous l'attendez parce que quand on atteint ta réputation tu peux te remballer ça pour toute une vie quand ta réputation est mise à rue de preuves ça dit que tu peux avoir ça pour longtemps c'est pour ça que je suis là j'ai un problème avec les dates je sais pas si vous l'aviez remarqué c'était en été passé j'étais en train de faire un direct dans la piscine tout et tout la folie de l'été comme j'ai appelé ça et quelqu'un à l'ancien commentaire apoutou a fait ta sauce donc au départ j'avais pas compris et j'ai revu encore apoutou a fait vidéo sur toi qu'est ce que tu me réponds j'ai vu que le commentaire est venu apoutou apoutou dans mon direct dans ce temps là j'étais dans le conflit avec le monsieur le frère ivoirien qui m'avait ça dit que qui m'avait attaqué ici qui m'avait proféré beaucoup d'agis bref j'étais dans une affaire que j'avais mis sur les réseaux sociaux qui avait commencé à faire boum donc je me suis dit mais la question c'est ce direct si on retourne là on va le voir je me suis dit mais écoutez moi quelqu'un m'a attaqué moi si quelqu'un m'attaque que je me sens pas bien je peux porter plainte j'ai porté plainte tous ceux qui se plaignent là s'ils sont fâchés n'ont qu'à venir le défendre parce que je croyais que c'était sur ça qu'apoutou m'a attaqué et puis quand on m'a dit de m'attaquer ça tiquer dans ma tête quand j'avais repris ce jeune homme un peu pour revenir sur le dossier quand même ça marche mais peu de temps après il avait fait une petite vidéo peut-être vous l'avez pas vu moi je l'ai pour dire qu'il allait faire sortir mes ex je suis pas de la promotion pour venir le clasher mais c'était pas un clas je t'avais repris la preuve le il a fait la petite vidéo le matin l'après midi ou le lendemain il a fait une autre vidéo où il s'est excusé si vous vous rappelez j'ai fait une petite vidéo ici dans la bassine bleue des enfants quand j'étais en train de travailler pour dire remercier mon fils apoutou là bas comme il dit est-ce pas sa grand-chère sur sa maman je prends remercier le pouvant ça veut dire que je n'avais aucune mauvaise intention de venir descendre ce jeune homme là devenir ça veut dire que le maître à la vindique populaire c'est pas ça mon but donc tout s'est arrangé et moi même je lui avais envoyé un petit mot pour lui dit ben j'ai vu ta vidéo de pardon par rapport à la fin ça m'est quand même ça m'a tout et tout j'apprécie il m'a dit ok à l'époque je savais pas qu'on a enregistré les gens systématiquement ou bien le fait de parler avec quelqu'un dans les réseaux sociaux ça pouvait poser un problème je ne savais pas il m'a juste dit ok il m'a pas répondu m'a dit ok merci et puis m'a fait comme un petit signe et puis ma page a été mollier m'avait pris cette page là attention je le dirai s'il vous plaît c'est pour ça que j'ai dit vérité et réconcilie vérité et pardon le pardon passe par la vérité les gens vont vous raconter n'importe quoi si en afrique du sud ils sont rendus à ce que tout soit rentré dans l'ordre si entre eux ils se sont réconcilier c'est parce qu'il ya une vérité on ne peut pas faire de réconciliation sans la vérité voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour m'expliquer pour laver ma réputation pour de bon donc là où j'étais rendu j'ai perdu le fil conducteur de mes idées donc c'est comme ça que on m'a pris ma page j'ai dit bon le petit frère lui et moi après ça comme on s'est réconcilié toujours entré en contact avec des personnes bref qui m'ont aidé j'ai parlé avec apoutchou dans le inbox c'est pas ça dit que ce garçon que vous voyez fougueux oui il est fougueux comme on dit chasseur le naturel il revient au galop son côté fougueux va prendre toujours le dessus celui ça je le dis pas pour le rabaisser mais c'est une réalité mais dans le inbox c'était une autre personne a menac en se fait attention et l'attention il n'a pas de la ville a dit l'attention il faut pas faut pas confier trop des choses quand même moi voici voici comme actuellement là je suis en train de préparer un truc quand je vais finir je vais te revenir il m'a donné des conseils ça dit que quand mes petits frères quand quelqu'un te parle avec le bon coeur parce que j'avais le moral à terre ce apoutchou m'a consolé dans mon inbox il m'a donné les conseils il m'a soulagé je vais partager ta vidéo tout et tout lui c'est ni quand même à diguer publicité avec domi la paire là donc j'ai plus suivi pour savoir s'il a partagé donc c'est dit que il n'y avait pas un problème spécifique entre ce garçon là et moi quand il faisait une vidéo sur moi je suis là aujourd'hui pour que ces blogueurs bourgeons qui sortent de terre qui se disent que dès qu'il ya quelque chose il faut saisir pour un pour descendre les gens monica l'impacteuse comme elle avait incité apoutchou c'est pour ça que apoutchou est sorti sur elle je suis là pour vous dire que apoutchou je n'avais pas de problème avec apoutchou quand il est sorti sur moi c'est que je suis en train de vous dire c'est ça qui est la vérité donc quand dans la piscine on m'a dit que ce garçon est sorti pour moi il est sorti du fait que j'ai emballé un à un ivoirien devant les tribunaux c'est ça qui m'est revenu de ça dit que au début donc j'ai dit ok bref on a vu tout ce que ça a donné j'ai fait la vidéo sur ma cause ou il ya dit son nom ici j'ai fait la vidéo sur ma cause au je sais pas le mot énergumène de la pire espèce qu'on avait dit que j'ai dit là c'est ce qu'on prononce dans les vidéos là bas et quand j'ai fait la vidéo sur ma cause au c'est une vidéo qui a bien fait on s'est senti comme embarrassé face à ma vidéo donc on a dit bon on va prendre ce jeune homme fougueux là pour aller contre elle c'est comme ça que on a mis apoutu devant les injures que ma cause on reçoit sur les réseaux sociaux m'appoutu est venu m'attaquer pour ma cause au mon frère digue publicité pas pour te rabaisser tu connais notre relation digue publicité a fait des vidéos sur ma cause jusqu'à fatigué là bas on fait des vidéos sur ma cause au partout 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 donc si on a osé venir m'attaquer c'était purement et simplement de la machination on a voulu profiter de ce jeune homme là pour venir me rabaisser pour venir me trimballer dans la boule la preuve c'est quand lui s'est mis devant il en a ça dit que il a pris des sujets ça dit que le il a fait du sujet comme on peut dire c'est lui qui a propulsé le sujet et quand il a propulsé c'est la madame est sortie pour me dit tout ce qu'elle voulait sur la tête de tout ce que je cherche je suis en train de vous parler aujourd'hui je n'ai pas écouté la vidéo d'appoutu toutes les vidéos qu'il a fait sur moi je sais pas s'il en a fait deux parfois je vois mélissa sanchez sur youtube c'est elle souvent je vois que bon être un sujet c'est là je suis que bon on est rendu là avec les propos qui me révénait de part et d'autre je suis pas une menteuse comme je vous ai dit depuis le premier jour c'est mon mari qui a écouté tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux quand il va la nuit il m'appelle le matin chérie comment ça va il faut pas écouter les vidéos parce qu'il connaît mon tempérament j'ai dit un jus là j'ai une valise d'un jus dans cette maison là on dit qu'on t'a dit ça on t'a dit ça tout ce qu'on m'a dit là j'ai un jus de ça il n'y a pas il voit rien qui n'a pas un jus dans sa bouche maman j'ai un jus j'ai dit que je suis en deux éducation quand je veux prendre le côté où je vais me faire comme bien quand je veux aussi descendre là mon mari il savait ça chaque jour ça lui partait au travail il faisait que m'appeler chérie la grande soeur comment on appelle ça la mère tout le monde m'appelait faut pas écouter faut pas écouter c'est pour ça que toutes vos vidéos que vous avez fait sur moi je n'ai écouté aucune vidéo mais les échos me sont parvenus c'est à travers les échos que j'ai su que il a pris mon mari il a déposé mon mari dans une vidéo vous savez comme je le disais partagez le direct s'il vous plaît partagez vérité réconcilie vérité pardon on s'est dit la vérité et puis c'est fini nos enfants ne sont pas sur facebook comme je le dis comme ma fille elle se moque souvent le monde vous êtes trop ridicule maman pour des adultes sur facebook nos enfants vont pas sur facebook en tout cas ma fille elle va pas sur facebook parfois quand j'avais de la misère avec ma page elle venait m'aider donc mais mes enfants sont sur youtube ils sont sur youtube ils sont sur instagram mes enfants sont allés quand je dis mes enfants oui ma fille mes nièces mes neveux à mon neveu à chose à la police clinique à un parti le petit à foutu là tu sais c'est qu'il a dit sur toi c'est ce qu'il a vu qu'il me relâche j'étais dans cette tempête là oui il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on fait buzz sur toi sur les réseaux sociaux et puis ça ne te touche pas il n'y a pas quelqu'un et quand il va bien sinon ça ne me dit rien oui il n'y a pas quelqu'un il n'y a aucun waro qui va dire ça tu es un blogueur comme moi tu sais que c'est vrai pourquoi parce que chacun sort de nulle part ça dit des gens que tu n'as jamais ça l'est vu même quand on dit même en photo tous les ressortis pour une panique mais ne veut ma fille mes enfants sont venus me dit tanti maman ont dit tonton c'était le mari de ta tante et puis tu l'as pris tu as volé le mari de ta tante cette partie mon mari ne me l'a pas dit je savais pas c'est les enfants qui m'ont rapporté ça la merde de mes fioles oui c'est pour ça qu'elle dit il faut qu'on lave la réputation il faut qu'on compte qu'on sorte ce qu'on a dedans et puis ça dit j'ai fini aujourd'hui là c'est fini je n'ai plus il n'y a pas quelque chose encore que j'ai ressenti contre ce garçon parce que j'aurais dit ce que j'ai en dedans de moi je suis pas une personne qui a venu demander pardon non comment on fait ça le pardon c'est quelque chose de sincère j'ai vu de la sincérité dans ce garçon là c'est pour ça que je suis devant vous je suis devant vous parce que j'ai des ambitions au canada je veux pas que ce que ce garçon là m'a dit ça vienne entacher ma vie de demain oui parce que ici au canada quand je fais quelque chose on peut aller chercher d'être ici ton antécédent moral pour voir quel genre de personnes tu étais dans le passé ici là comme on dit le passé peut te rattraper c'est pour ça que je suis là la mère de mes filles une dame qui fait que son travail qui élève ses enfants elle a son facebook mais son messenger ça fonctionne pas on lui a envoyé cette vidéo là oui là où il avait exposé mon mari une personne est laquelle elle n'a pas parlé depuis trois ans cherche son numéro de téléphone au canada pour la région elle m'a dit qu'on l'appel a dit oh je dis toi tu m'appelais dit non il n'y a rien c'est peut-être mais je t'ai envoyé des vidéos là tu n'as pas vu un qui m'appelais ça où moi c'est whatsapp je prends pour appeler mon papa au pays qu'elle a dit non dans ton messenger je t'avais dans le temps d'accord je t'avais sur whatsapp elle dit c'est quelle vidéo elle dit non la maman des enfants la marraine des enfants jama l'effet sur facebook là avec son mari mon mari mon mari là c'est le mari de sa tante qu'elle a pris maman la mère et ma fille a dit de qui tu me parles elle dit mais je parle de monique la marraine c'est l'homme à maman comme on appelle ça la marraine sont et la fille la mère des fières s'en va regarder la vidéo elle tombe de nuit elle a dit c'est de choubi parle comme ça il avait parlé de choubi dans vos réseaux sociaux là les réseaux donc c'est le mensonge vous faites là bas elle attend que la tempête passe et puis elle me rappelle pour me parler de ça claudia silhouet tout le monde dans mon entourage tout le monde a été offisqué par cette vidéo là les gens n'ont pas été offisqué par cette saleté qui a été racontée sans pari se masturbe je suis désolé l'homme que j'ai c'est l'homme auquel toute femme aspire je le dis si je vais le dit oui garçon que j'ai là c'est ce que femme peut de son coeur là c'est ce que j'ai garçon tu es malade depuis ce souci mon mari quand il rend juste mon expression faciale il sait s'il y a quelque chose c'est ce qu'une femme cherche c'est ce que toute femme cherche il y a des femmes qui ont l'argent on les regarde pas dans leur foyer il y a des femmes qui ont l'argent puis les hommes les regardent pas elles n'ont pas l'amour qu'on compte c'est à dire que le petit qu'on peut donner à une femme pour qu'elles se sentent femme elles n'ont pas ça donc si d'autres ont dit tout ce qu'ils veulent je dis que c'est la partie où tu as entaché ma réputation où tu as pris mon mari tu l'as jeté en pâture c'est la partie là je suis là aujourd'hui pour défendre je suis là pour défendre ça c'est un homme qui t'a rien fait la personne que vous le voyez dans les mêmes vidéos j'ai payé le trimbal trimbal là c'est pas son affaire lui mais quand il regarde notre visuel il dit que vous n'êtes pas fatigué moi je suis étouffé à votre place donc pourquoi tu as pris ce monsieur là tu aurais pu m'attaquer moi je serai jamais devant toi pourquoi tu as pris ce monsieur pour venir le mettre là n'est pas qui a parlé celui tout le monde a dit c'est qu'ils ont là on a traité de tout ce qu'on veut pourquoi tu as fait ça quand tu as fait ça vous comprenez partout le jour de ce direct là tout le monde était là les gens disent mais ils parlent de qui c'est des gens même je savais lesquels j'ai fréquenté l'école tout et tout des gens que quand j'ai connu mon mari parce que je me suis marié même à quatre abidjan donc mais tout le monde connaissait soubi tout le monde connaissait petit papa lui ça d'après une de mes amis monique son mari elle va l'appeler dans la journée quatre noms soubi papa c'est l'appel soubi papa chérie c'est le papa là j'ai repris je mets là il dit son nom le bourreau la balle a réuni oui j'ai dit ah d'accord donc mes amis rue de ça vous comprenez donc quand tu as fait ça j'ai compris qu'on t'a utilisé on t'a utilisé pour venir dit va l'attaquer pour qu'elle quitte sur les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on t'avait envoyé ici mais le temps c'est l'autre nom de dieu parce que tu n'étais pas à la bonne place c'est pour ça que tu es revenu à de meilleurs sentiments si on veut tu n'étais pas à la bonne place la première fois que j'ai découvert ta vidéo c'était il est mis souvent dans cette vidéo qui fait rire là donc c'est comme ça que tu es quand même que je me rappelle plus j'ai aimé un peu ce côté là et puis je me suis abonné à ta page et puis bon après j'ai vu que tu dérapais tu dérapais c'est là que je t'avais répris mais on a voulu projeter une image mais en faisant ce geste là ça dit c'est la façon dont on fait le blog même que tu as rémis en pause aujourd'hui les internautes tous ceux qui nous suivent ils savent que oui on peut mentir pour aller chercher des vues c'est vrai c'est que ce garçon a dit on peut mentir effectivement on peut projeter une image de soi qu'on n'est pas vraiment merci beaucoup parce que c'était la vérité ce qu'il a dit mais malheureusement on doit pas faire ça ça ne devrait pas être comme ça pour que on va aller traîner l'eau dans la boue on va aller dire tout ce qu'on veut pour que on ait des vues on a comme j'ai dit que facebook c'est un village planétaire chacun est là pour ajouter sa pierre à l'édifice on n'est pas ici pour prendre la place de l'autre ou bien n'est pas ici pour que l'autre se sente s'habite mieux que l'autre quand je venais au début je pensais que c'était comme ça on est venu faire du blog ce qu'on a trouvé sur place vont nous épauler malheureusement ça fonctionne pas comme ça je suis contente que tu sois venu dit à la face du monde que tout ce que tu as bon elle prend les crabes tout ça c'est des choses après quand on m'a raconté ça m'a fait rire mais ce que tu as dit ça a touché plus d'un c'est pas à moi ce que tu l'as fait tu l'as fait à tous ceux qui me connaissent mes beaux parents se sont débattus sur ton direct je joue là comme de beaux diables ma baisse à à à à à à à nice elle s'est débattée à mettre des coeurs autant ça dire de partout 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 s'est débatté mais qu'est-ce qu'il raconte ce garçon là attend qu'est ce qu'il raconte ce qui fait qu'aujourd'hui léa maintenant ceux qui me qui sont dans notre entourage comprennent que à vos réseaux sociaux là comme on ment là parce qu'ils ont su que si ce jeune homme a menti sur toi ça veut dire que vous aussi vous mentez là bas malheureusement c'est comme ça que les gens perçoivent la chose mais comme je dis on est rendu dans les réseaux sociaux le côté africain le bloc oui comme je dis si ce garçon a arrivé à déraper de cette façon là c'est par rapport à ça dit que la demande qu'il en fasse j'en ai en venir cette demande où on veut on veut le sensationnel si les réseaux sociaux s'est rendu les papaux si tu veux faire une vidéo tu dis que j'ai les papaux aïe tout de suite là mais vous réclamez les papaux à tu t'es donc on va aller chercher les papaux pour vous donner ça c'est quoi qu'on a vu c'est lui qui est un garçon ça dit que comme je peux dire c'est un garçon qui a encore de la morale lui au moins il est venu avouer pour lui mais est ce même qui fabrique les papaux que ce soit dans le domaine de la politique de quoi 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 on s'en cherchait pas pour cassez-moi des papaux dans ce cassez-moi des papaux là si moi je veux qu'on vienne me regarder c'est bien la vérité qu'on ne me regarde pas d'autres se sont dans cette position d'aller chercher du sensationnel pour venir vous offrir et ce sensationnel là vous aimez bien ça sur les réseaux sociaux comme je le dis il ya le sexe il ya le sexe il ya la politique oui cette politique souvent mensongère il ya tout ce qui est sensationnel le flaflat il ya il ya qu'on dit il ya des injures il ya le rabaissement il ya le ton même encore que tu apprends pour parler qui va te rapporter des abonnés quand on vient sur les réseaux sociaux on vient toujours avec de bonnes intentions on vient toujours toujours avec de bonnes intentions tu passes le message mais souvent avec le coeur je vois encore des jeunes de des jeunes blogueurs quand j'ai regardé façon de faire le blog j'ai dit bon voici comment nous tous on commence mais quand tu regardes c'est que ces personnes ne peuvent pas rester dedans parce qu'il ya ce que cette clientèle là attend malheureusement on aime ça oui à le rabaissement oui à tout ce que vous voulez ça devrait pas être comme ça ça devrait pas être comme ça donc un petit moment mon frère mon mari a accepté tes éguités ça dit que ça y est ta grandeur d'esprit comment tu es venu te fait petit comment tu as tout il apprécié ça il a dit j'ai été dit oui c'est vrai il attend t'entends t'entends si tu as dit un adulte vous plaît c'est clair tu es un adulte mais il ya encore on sent encore la foule de la jeunesse qui est encore là ça c'est clair il a dit mais quand il a fait c'est pour ça que je te dis de ne pas écouter ses vidéos parce que connaît ton tempérament tu allais aller répondre vous allez vous retourner tout non c'est bon si elle a compris donc nous on t'a pardonné je t'ai pardonné aujourd'hui là je t'ai pardonné pour toujours tu vas jamais entendre mon ça dit que toi encore j'apprends ça dit j'apprends ce sujet là de mon mari là pour dit que l'entend ah tu as fait ça je suis pas comme ça quand j'ai fini de dire quand j'exprime ce pourquoi je suis comme ça je l'ai exprimé donc moi je suis là aujourd'hui pour dire à tous ceux qui étaient venus m'insulter parce qu'on a dit que c'est le mari d'autrui et ma fille a c'est hallucinant parfois ma fille a dit maman on dit que la tantille va appeler j'ai dit que le tantille d'abord ils sont venus me parler des noms elle va appeler dans son direct donc ma fille est restée avec le fait que quelqu'un va appeler dans ton direct là-bas pour dire que comment ça vous voyez on va appeler dans elle attendait cet appel là j'ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va appeler dans ma fille qui va appeler il y a qui c'est ça ça veut dire qu'on aurait pu se lever pour dire que mes enfants que j'ai ne sont pas les enfants de mon mari on allait croire tout ça c'est c'est là que le danger vient vous comprenez voilà on a on a on va bien défendre tu viens défendre ma corso tu viens défendre ma corso lui qui met sa bouche partout dans tout et n'importe quoi c'est lui que tu viens défendre mais tu étais dans l'erreur tu étais vraiment dans l'erreur mon frère mais je comprends jusqu'où les gens peuvent aller dans la manipulation moi ça dit que tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui c'est du fond du coeur parce que quand il parle là oui oui et on m'a raconté non tu ne travailles pas là-bas et son mari ne travaille pas mais attends un paquet du canada canada oui je parle du canada parce que canada ce sont mes ambitions de demain sécuriser le directeur canada là ce sont mes ambitions de demain c'est pour ça que je parle du canada parce que je crois dans les valeurs du canada c'est d'ailleurs parce que je crois dans les valeurs du canada que je suis là aujourd'hui pour laver ma réputation devant tout le monde merci beaucoup pour ton humilité merci ça dit que de ma voix ça dit que ce même si ça dit si tu n'étais jamais sorti même si je sortais ça n'allait pas être la même chose parce que le tout allait subsister toujours oui cette vidéo a été partagée à 100 mille vues à 100 mille vues en une journée quasiment c'est à dire que quoi qu'on dit je peux jamais rattraper ce tir là paillé sans télé faire le direct là sur lequel c'est qu'ils ont bataillé ceux qui ont vu là ils sont pas là pour savoir que aujourd'hui il y a eu des mentis il n'était pas là aussi quand toi tu faisais la vidéo donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à nos propos c'est ça qu'on doit faire attention à qui on attaque sur les réseaux sociaux quand le buzz est là on parle du buzz on passe à autre chose mais faut plus qu'on prenne les parents on déteste les parents on vient insulter 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 déni mettre des innocents dans nos affaires c'est cette dimension que tu as attaqué là c'est moi qui suis en avant dans les réseaux sociaux mais tu as attaqué quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette affaire donc sur ce je t'aime à vous dit merci merci à tous ceux vraiment qui m'ont soutenu dans cette tempête là oui moi aussi je vous remercie pour le soutien que vous m'avez apporté de partout j'ai reçu des vidéos vous qui m'avez je peux pas citer tout le monde ici pour ceux que j'ai oublié je m'en excuse mais merci beaucoup pour vous qui m'avez soutenu mais en fait enlève ta bouche d'en faire des choses je suis bloqueuse ça vient sur les réseaux sociaux je me mets dedans à fond comme d'habitude je n'ai jamais pris le problème de quelqu'un là-bas les gens nous envoient des vidéos non impacteuses voici ma soeur son mari on m'envoie avec des voix et tout son mari ma mère ma soeur son mari a tenu l'abandonné il est une femme voilà on nous envoie ça au quotidien pour nous vous avez déjà vu venir parler des choses comme ça mais si tu envoies sur les réseaux sociaux si tu t'es pas arrangé pour un propos pour arranger ça là-bas et que tu envoies sur les réseaux sociaux nous on s'en occupe voici la logique est là et quand on s'en occupe là vous aimez ça aussi vous avez ça vidéo de baisse se partagent des vidéos de sensibilisation est ce que ça j'ai menti c'est pas menti souvent il y a des fois que vous vous pouvez ramener on aime quand tu parles d'immigration vous avez bien partagé une vidéo d'immigration qui a fait du buzz vous avez partagé une vidéo d'immigration je n'ai aucune vidéo d'immigration qui a été partagée parce que faites la différence quand je parle d'immigration il y a les thèmes de l'immigration et puis il y a la vie du canada vie du canada ça c'est des vidéos qui ont du succès je suis d'accord mais les vidéos d'immigration que vous réclamez à tu t'es là vous les parlez comment vous les parlez comment il n'y a pas vidéo d'immigration qui a 50 000 vues sur ma page que ça fasse beaucoup youtube mais les vidéos où je parle du canada où je fais des trucs ça oui il y a du succès donc ne me ça veut arrêter de m'empester avec ça oui arrêtez il faut arrêter je vous donne ce que vous aimez ce que vous aimez c'est le buzz en bas en bas ça dit que quand elle est besoin à saisir ça et puis chacun va faire ça et puis après on passe à autre chose mais bref je suis là aujourd'hui pour dire merci merci d'avoir permis ça dit que ça dit c'est une pêche que tu m'attendu pour que moi je vienne aujourd'hui pour dire à toute la porte d'ivoire puisque ici au canada mariage aga c'est mari de satan ce mari là je l'ai connu au bord d'une cabine téléphonique à anglais blandine kouma elle vit encore elle est entrée était tout frère comme ça vous nous connaissez un oeil et quand le gars il fait rien passer et bien d'être à vous me dire pardon il a son visage entre un jeu de moi il n'est pas dans la tête des jeunes et nous venons de l'évolution et à celui-là mais il n'est pas plus avec moi et moi je suis pas plus avec lui vous savez les hommes ils sont toutes les têtes d'une manière là c'est maintenant il a broussi tu as le gars tu l'envoies que pas dans ta famille et puis on le considère pas de façon bah il est un peu mais de façon là et ce gars là j'ai bâti avec lui et on vient de la haute et traîne dans la boue avec ça merci beaucoup merci j'ai tout pardonné pardonné fini nous on n'en parle plus le débat est clos sur ce je vous dis merci de partager la vidéo tout et tout merci beaucoup la page est tournée pour moi je passe à autre chose tel de moi je vais m'en occuper tout de suite à bloquer si toutes mes pages ciao ciao au revoir